bonjour à tout le monde merci d'être venu aussi beaucoup pendant les vacances donc dans le cycle de conférences de cette année donc sur travailler autrement aujourd'hui on a la chance d'avoir et de recevoir dominique lillier qui est professeur mérite au cercle des recherches et qui est l'auteur de certains ouvrages et qui a toujours été sur des sur des thématiques un peu toujours trouvé sur des concepts comme le sac de l'eau comme tout ce qui est autour des palcardisés donc des thèmes un petit peu qui avaient été laissés de côté et qui ont été repris par dominique mais aussi par tous les chercheurs qui sont et puis là sur la maladie chronique un champ un petit peu délaissé et puis là je crois qu'il faut sortir sur le alors avec ce que j'ai noté et sur le de l'opage de votre travail il vient juste de sortir le bonheur voilà donc bon voilà là aussi des thèmes des thèmes un peu qui font bouger un peu les némis mais donc comme d'habitude les questions après merci et bonsoir à tous merci d'abord à l'équipe du FNAM d'Orléans et de cette invitation moi je suis tellement ravie et je crois que j'ai l'occasion de d'échanger sur justement ces sujets dont on parle peu peut-être dans mon point de vue pas suffisamment voilà c'est toujours un grand plaisir le fil rouge en fait de mes travaux de recherche c'est quand même beaucoup la question santé et travail alors est-ce que le travail c'est pathogène oui mais est-ce que le travail il peut être aussi opérateur de santé voire thérapeutique c'est un peu ces grandes questions alors le travail c'est très vaste c'est vrai que je me suis aussi beaucoup intéressé à la question des de tous ceux qui sont en situation d'activité radicalement empêchée alors on va dire que ça concerne l'employeur et les chômeurs donc d'ailleurs entre pas en fait j'allais dire de manière un peu provocatrice tout le monde se trouve pourquoi je le dis comme ça parce que je suis toujours stupéfait de voir la quantité pléthorique de travaux qu'il peut y avoir sur la santé des travailleurs on va dire des gens qui travaillent et la faiblesse de production scientifique sur la santé des chômages comme s'ils étaient tombés dans un trou une néantisation sociale qui disait que d'abord il n'y a plus de médecine du travail pour eux bien sûr et il n'y a pas non plus beaucoup d'enquêtes épidémiologiques sur ce qu'ils deviennent une fois qu'ils sont au chômage sur l'impact du chômage sur la santé bon moi je suis en train donc avec une équipe de collègues qui travaillent sur cette question là mais avant effectivement je m'étais beaucoup intéressé à la mise au placard puisque finalement quand on est placardisé dans le monde du travail on voit son emploi maintenu mais on n'a plus de boulot de fait on est un peu relégué mis sur la touche et donc on a soit pas de travail du tout en certains cas soit ce que les placardisés appellent on a des occupations et une occupation c'est pas un vrai travail et c'est vraiment important et ça a des impacts très très forts sur la santé sur la dégradation de la santé je suis parmi là pour vous parler de ça je suis venue ici à l'invitation d'Erik pour vous parler d'autres recherches qui se sont pour partie terminées mais qui se poursuivent aujourd'hui je vous expliquerai un petit peu dans quel autre cadre elles se poursuivent on a travaillé avec une collègue qui s'appelle Anne-Marie Vazer qui est sociologue qui travaille aussi au CNAM qui est maître de conférence au CNAM elle est rattachée à un autre laboratoire le LIS qui est un laboratoire de sociologie parce qu'il me concerne plutôt dans un laboratoire de psycho-ergo et donc toutes les deux on s'est rencontrées parce qu'elle elle travaillait sur comment est-ce qu'on travaille quand on a un cancer et moi je travaillais sur comment est-ce qu'on travaille quand on a dans une perspective comparative SIDA, VIH, cancer et diabète et donc finalement on s'est réunis pour construire ensemble un projet de recherche qui permette de sortir de la segmentation par pathologie si vous voulez il y a des travaux sur vivre avec telle ou telle maladie il y a des associations de défense des malades il y a des services de soins spécialisés par pathologie logiquement nous ce qui nous intéressait c'est quand on a un problème de santé durable donc une maladie chronique comment est-ce qu'on fait pour vivre sachant qu'il faudra vivre toute sa vie avec peut-être des limitations, des difficultés souvent aussi un traitement, un sujet médical cette expérience de la vie avec la maladie elle transforme le rapport à la vie elle transforme le rapport à soi-même, aux autres et elle transforme le rapport au travail alors c'est ça dont je vais vous parler maintenant en évitant le syndrome de l'enseignant c'est-à-dire celui qui n'arrête pas de parler donc il faut garder du temps pour la discussion pour situer un petit peu les choses je voudrais insister beaucoup sur le fait que contrairement peut-être aux idées communes sur la question la maladie chronique touche un nombre considérable de personnes c'est pas du tout les 10 personnes sur une entreprise de 4000 qui ont des problèmes de santé non, c'est un problème majeur aujourd'hui on sait qu'il y a entre 10 et 15 millions de personnes alors les estimations varient elles varient essentiellement souvent les tranches d'âge qui sont retenues pour faire les calculs évidemment plus on avance en âge et plus la probabilité d'avoir une maladie chronique augmente mais disons que les estimations situent à peu près 10 à 15 millions de personnes qui sont considérées qui sont concernées c'est-à-dire un quart de la population âgée de 15 à 64 ans qui déclarent dans les enquêtes des limitations fonctionnelles importantes ou qui bénéficient de la reconnaissance d'un handicap j'ai dit d'emblée qu'on s'était rencontré avec Anne-Marie sur le fait que nous travaillions sur le vivre avec des pathologies différentes quand on a construit ce projet de recherche commun ensuite on a voulu sortir de cette segmentation par pathologie et donc on est parti d'une autre idée qui était quand on a une santé altérée, une santé fragilisée quelle que soit l'origine de cette dégradation comment est-ce qu'on voit sa vie et qu'est-ce que ça transforme dans sa manière de vivre et de travailler c'est la raison pour laquelle on parlera de santé fragile une santé fragile qui peut être liée à un accident du travail avec des séquelles d'un accident du travail ça peut être lié à des maladies professionnelles alors typiquement ce qu'on a rencontré et ce qu'on rencontre le plus l'épidémiologie le confirme c'est des troubles musculo-squelétiques quand vous commencez à déclarer des troubles musculo-squelétiques en lien avec l'activité professionnelle ça ne se réserve pas en 15 jours ça n'a rien à voir avec une grippe donc on est sur des altérations des douleurs durables qui sont parfois récupérables parfois non en terme de traitement ensuite on a des maladies aux origines extra-professionnelles type diabète, hypertension alors cancer, il y a bien sûr des cancers d'origine professionnelle mais aussi des cancers d'autres origines le sida, le VIH les hépatites, la sclérose en plaques la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde l'hémophilie toutes les affections psychiatriques les insuffisances cardiaques les séquelles d'AVC l'épilepsie enfin vous voyez on peut faire une liste si vous allez sur le site de l'OMS pour essayer de repérer la liste des maladies chroniques vous allez voir que c'est une liste alors finalement ce qui nous intéresse ce n'est pas tant de faire cette liste que de partir d'une idée simple avec les progrès de la médecine on pourrait dire que les progrès de la médecine fabriquent de la maladie chronique parce qu'avant quand on annonce à quelqu'un monsieur vous êtes séropositif au VIH il savait que son espérance de vie était courte aujourd'hui ce n'est pas le cas et c'est vrai pour beaucoup de pathologies de plus en plus et compris pour les cancers on voit énormément de retours au travail notamment après un cancer du sein c'était il n'y a encore pas si longtemps que ça pas vrai donc les progrès de la médecine permettent de vivre tout en étant malade on peut dire malade au long cours et donc avec un traitement au long cours donc les progrès de la médecine sont sans doute une cause majeure de cette évolution qui fait que la maladie chronique n'est plus marginale elle concerne de plus en plus de personnes alors c'est des maladies chroniques plus ou moins invalidantes plus ou moins graves il y a des maladies chroniques qui peuvent nous mettre près de la mort quand on annonce à quelqu'un qu'il a un cancer en général c'est un choc même si dans la catégorie des cancers c'est pour ça que je parle toujours des cancers et pas du cancer il y a des cancers très très différents avec des pronostics très très contrastés mais au delà de ces différences donc ce qui nous intéresse c'est le vivre avec dans la durée et puis il y a une autre évolution majeure qui contribue à accroître le nombre de personnes qui vivent avec une maladie chronique c'est le vieillissement de la population et le vieillissement de la population active plus on va reculer l'âge de départ en retraite plus on va trouver dans le monde du travail des salariés, des actifs qui vivent avec une santé altérée et on verra aussi qu'il y a un troisième facteur qui contribue à expliquer aussi l'augmentation des maladies chroniques c'est les transformations du travail sur le plan de la plus tard alors ce qui est intéressant c'est ce que disait Éric tout à l'heure c'est-à-dire que c'est une question dont on parle finalement assez peu il peut y avoir une mobilisation à la coalition fictifique des médias, de l'opinion publique par exemple sur l'exposition aux cancérigènes disons que la problématique santé et travail est une problématique qui se développe on voit que les gens sont de plus en plus sensibles à cette question-là mais le fait qu'il puisse y avoir dans le monde du travail des gens qui travaillent ou des gens qui sont en recherche d'emploi et qui pourtant ont une santé fragilisée s'interroger sur comment il faut les difficultés qu'ils rencontrent les stratégies qu'ils mobilisent pour dépasser ces difficultés c'est une question qui finalement assez très traitée y compris d'ailleurs on a travaillé avec des médecins du travail on a essayé de voir comment est-ce que le médecin du travail pense son activité professionnelle il la pense d'abord comment préserver les salariés des atteintes de leur santé liées au travail mais il faut vraiment pousser l'entretien pour qu'ils arrivent à une deuxième face quand même de leur mission qui est une fois qu'on a une santé fragilisée comment faire en sorte qu'elle ne le soit pas encore un peu plus par le travail comment faire en sorte que le milieu de travail ne soit pas un milieu excluant qui renvoie finalement à Pôle emploi tous ceux qui sont en inaptitude ou en restriction d'aptitude on a un peu tous tendance à penser et c'est aussi ça qui fait l'invisibilité de cette question que finalement quand on est malade on est en arrêt maladie et donc on n'est pas au boulot et donc logiquement ne se maintiennent en activité professionnelle ne sont présents au travail que ceux qui sont en bonne santé ce qui est totalement faux ce qui contribue aussi à l'invisibilité sociale c'est la discrétion des personnes concernées sur le sujet étant donné le marché de l'emploi étant donné les risques de perte de son employabilité pour offrir cette jolie formule les gens ont peur les gens craignent craignent de dire qu'ils ont des problèmes de santé ce n'est pas quelque chose que vous allez mettre en avant dans un entretien de recrutement déjà ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous allez dire aux médecins du travail parce que vous n'êtes pas toujours bien sûr que le médecin du travail ne va pas enfin qui va être exigeant du point de vue de l'aspect du secret professionnel vis-à-vis des collègues on peut se dire aussi comment vont-ils interpréter cette information est-ce que du coup je ne vais pas porter l'étiquette le stigmate de celui qui parce qu'il a une santé fragile est peu fiable moins productif sera souvent absent sera celui finalement sur qui on ne peut pas compter ou celui qu'il faudra ménager et donc si on doit le ménager ça voudrait dire que la charge de travail va nous revenir à nous qui devront assurer à sa place d'une certaine manière donc les gens ont plutôt tendance à se taire c'est renforcé aussi par les consignes qui sont données par les associations de défense des malades voire même par les médecins du travail qui disent en milieu professionnel si vous pouvez éviter de dire c'est-à-dire quand votre maladie ne se voit pas évidemment si vous arrivez dans une chaise roulante voilà mais si la maladie ne se voit pas si vous pouvez éviter de dire et bien évitez c'est une option qui a un coût très lourd elle a des bénéfices de la prévention du stigmate mais elle a un coût très lourd c'est-à-dire que du coup la gestion de la compatibilité entre l'état de santé les exigences liées à un état de santé fragilisé et les exigences professionnelles la gestion de cette compatibilité elle est portée sur les épaules de la personne concernée seule c'est-à-dire qu'il n'y a rien de négociable d'aménageable avec les collègues ou avec l'entreprise alors on sait quand même que c'est pas non plus une révélation vous vous en doutez c'est aussi une des raisons pour lesquelles du temps se thèse que la maladie les problèmes de santé constituent un risque accru de limitation d'incapacité professionnelle de limitation de l'activité de perte ou de changement d'emploi et d'absentéisme au travail c'est pas un atout d'arriver dans le monde du travail avec des problèmes de santé surtout dans le monde du travail aujourd'hui on peut dire que c'est le poids de la vie avec la maladie et la difficulté à soutenir cette condition dans les milieux professionnels aujourd'hui sont un peu différents suivant les milieux socio-économiques si vous je prends l'exemple du BTP puisque je travaille beaucoup dans le BTP depuis 3-4 ans maintenant quand un ouvrier du BTP a un problème de santé que ce soit des séquelles d'accidents du travail un cancer maladie de Crohn, sclures en plaques très vite la plupart du temps très vite il va être licencié le milieu du BTP c'est un secteur d'activité où il y a une forte pénibilité du travail les marges de manœuvre pour mettre en place des reclassements sur des postes dits allégés moins coûteux physiquement ces marges de manœuvre existent dans les grosses boîtes mais pas dans les PME et le secteur du BTP c'est essentiellement en majorité des petites entreprises donc les marges de manœuvre sont vides tout le monde dit d'un travailleur du bâtiment quand il a un problème de santé c'est pas l'emploi c'est moins vrai dans d'autres secteurs et là par exemple avec Anne-Marie et une autre équipe de collègues on travaille dans une fonction publique territoriale une grosse municipalité où ils ont une liste d'attente de fonctionnaires en attente de reclassement qui s'accroît et dont ils ne savent plus que faire c'est-à-dire qu'ils ne voient pas où ils pourraient mettre les personnes en attente de reclassement pour raison de santé donc c'est ça qui a motivé la demande de coopération avec notre équipe du CNAM et donc on a une convention alors ce que je décris là brièvement à propos d'une collectivité territoriale c'est vrai dans toute la fonction publique il est beaucoup plus difficile de licencier quelqu'un parce qu'il a une restriction d'aptitude voire il est considéré par la médecine de prévention communale donc il faut à ce moment-là effectivement penser reclassement mais reclassement ou comment à quelles conditions ? la reprise d'une activité professionnelle après des traitements lourds après un arrêt long sera d'autant plus difficile qu'on exerce un métier qui est peu qualifié dure physiquement que les marges de manœuvre pour les reclassements sont donc réduites par le faible niveau de qualification initiale et la pénibilité du travail va accroître les problèmes de santé au travail alors finalement la question qu'on pose à travers cette recherche action c'est quelle est la place aujourd'hui des gens qui ont une santé fragilisée dans le monde du travail et quelles seraient les conditions d'un travail soutenable je reviendrai sur la définition du travail soutenable quelle peut être la place des personnes qui ont une santé fragilisée dans un contexte qui est caractérisé par des transformations majeures je retiens essentiellement trois grandes transformations la précarisation la précarisation l'intensification et l'individualisation si on veut essayer de faire une synthèse si vous voulez de tout le le stock des analyses disponibles dans les sciences du travail autour de quelles sont les grandes transformations du travail aujourd'hui c'est souvent ces trois pôles après on peut détailler si on parle de précarisation évidemment il y a la précarisation d'emploi c'est un scoop pour personne mais il faut penser aussi précarisation du travail et pas seulement précarisation d'emploi quand on parle de précarisation du travail ça veut dire que le travail qu'on est amené à faire est un travail qui va changer et qui change aujourd'hui à un rythme soutenu du fait du développement de la mobilité professionnelle on nous dit dès l'école que maintenant c'est fini l'idée qu'on va exercer un métier tout au long de sa vie on parle aussi de le développement de la polybalance qui est introduit aussi ces changements-là mobilité géographique tout ce qui est réorganisation interne des nouveaux organigrammes qui reconstituent donc de nouvelles équipes sur la base de nouvelles tâches le turnover de l'encadrement à chaque fois que vous avez un nouveau chef qui arrive il va marquer son arrivée en général par l'introduction d'un changement un changement interne notamment de division de répartition des tâches d'organisation du travail et puis cette permanente réorientation des objectifs l'intensification du travail c'est bien sûr la question des cadences mais c'est pas seulement la pression temporelle c'est aussi le fait que quand on parle d'intensification du travail c'est en terme de densification du travail ou en terme de complexification du travail l'intensification du travail se mesure notamment dans le fait qu'aujourd'hui beaucoup plus qu'avant il est difficile de tenir le travail à distance de la vie privée on arrive à la maison avec du boulot on répond à ses mails pendant les congés pendant les week-ends on reçoit des coups de fil individualisation du travail disons que tous les apports mais pas que les apports parce qu'il faut quand même arrêter de faire Walt Disney et de considérer que les collectifs de travail c'est juste bonheur partout et tout le temps des fois l'enfer c'est les autres comme disait Sam disons que en tout cas le fait de pouvoir travailler avec des collègues et s'entraider entre collègues se transmettre de l'information se dépanner transmettre les savoir faire soutenait chacun face aux difficultés du travail aujourd'hui l'individualisation laisse chacun beaucoup plus seul et cette individualisation elle est notamment développée par l'intensification du travail plus le travail s'intensifie moins il y a de temps pour échanger et développer les relations entre collègues l'individualisation de la GRH individualisation des on parle moins de qualifications et beaucoup plus de compétences compétences c'est individuel individualisation des carrières individualisation des horaires des rémunérations individualisation des procédures d'évaluation et puis donc la précarité des collectifs de travail des appartenances de métiers du fait de de la mobilité que j'évoquais précédemment bref tout ça concourt ces trois grandes évolutions à augmenter les exigences et à réduire les ressources pour faire face aux exigences ça a un impact très net en termes de dégradation de l'employabilité de la main d'oeuvre qu'est ce que ça veut dire dégradation de l'employabilité de la main d'oeuvre ça veut dire qu'il y a une fragilisation de la santé physique et mentale au travail attesté par beaucoup d'enquêtes épidémiologiques mais il y a aussi une fragilisation de l'insertion économique quand on revient dans le monde du travail et qu'on cherche à se maintenir dans le monde du travail alors qu'on a des problèmes de santé on voit que bien souvent les personnes concernées se voient attribuer en priorité des postes qui sont jugés moins intéressants des postes qui comportent moins de responsabilités c'est aussi au placard qu'on peut rencontrer beaucoup de personnes liant des problèmes de santé et puis enfin je pense que Pôle emploi on consomme énormément puisque nombre d'entre eux sont licenciés le taux de chômage des personnes qui ont une reconnaissance administrative du handicap du RQTH est le double de celui de l'ensemble des personnes de la même tranche d'âge bon ces transformations fabriquent de la pénibilité du travail pénibilité du travail qui fabrique de l'usure prématurée qui produit donc une santé altérée et ce bien sûr de façon accrue plus on avance en âge si on regarde les choses maintenant d'un point de vue plus existentiel j'allais dire c'est à dire du point de vue de la personne qui est confrontée à l'annonce d'une maladie grave durable qu'est-ce qui peut se passer là dans sa vie d'abord on va déjà faire un premier constat l'annonce de la maladie ou la découverte de la maladie que ce soit suite à un accident encore une fois peu importe l'origine peut constituer peut constituer constituent souvent un choc alors le choc peut être plus ou moins traumatique mais ça peut constituer un choc bien sûr autrement dit comment est-ce qu'on identifie qu'il y a eu un choc c'est quand dans la manière dont la personne parle elle traduit le fait que pour elle il y a un avant et un après sa vie a été traversée par un événement qui fait rupture et du coup elle voit sa vie d'avant et elle voit la vie maintenant donc on perçoit bien qu'il s'est passé là un événement grave qui introduit une rupture une rupture biographique dans le cours d'une vie qui était jusque là à l'abri on va dire de l'épreuve de la maladie cette épreuve elle est révélatrice d'abord des inégalités socio-économiques on voit très très bien combien est-ce que qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple être diabétique quand on est sans-papiers travaillant au noir dans des entreprises du BTP par exemple et étant logé parfois à la rue parfois dans des foyers d'hébergement enfin dans une précarité sociale extrême ben c'est pas du tout la même chose que d'être cadre supérieur à une diabétique vous voyez parce que si vous voulez le diabète suppose une attention à son rythme de vie à son alimentation au traitement une régularité que celui qui vit dans une extrême précarité c'est pas conciliable avec sa vie extrêmement prépare la maladie elle est aussi révélatrice des fonctions psychologiques et sociales du travail contrairement à ce qu'on pourrait penser les personnes à qui on annonce la maladie qui n'ont alors peut-être pas immédiatement mais très vite se posent la question de mais comment est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler et on perçoit chez eux la peur de perdre le travail le désir de se maintenir dans une activité professionnelle les principales raisons évoquées c'est bien sûr le fait de maintenir ses revenus mais c'est aussi fondamentalement le désir de continuer à travailler pour lutter contre la maladie travailler c'est ne plus c'est ne pas rester seulement socialement un malade qui est en permanence renvoyé à son statut de malade et à son activité de malade devant se soigner allié à ses consultations médicales et être dans une économie de soi dans la vie pour surtout se préserver de toute dégradation supplémentaire travailler c'est enfin pouvoir avoir une place comme les autres penser à autre chose que la maladie et donc résister aussi le travail est souvent considéré comme un instrument de résistance à l'emprise de la maladie sur l'ensemble de sa vie et puis il y a encore un autre élément qui est déterminant c'est l'attachement qu'on peut avoir à son métier alors dans les interrogations qui sont nécessairement posées quand on est confronté à ce genre de choses et je parle de maladie mais je pourrais parler si vous voulez de seniors quand on avance en âge on n'a pas nécessairement une maladie de Crohn ou une sclose en plaques mais il n'empêche que on a toute une série de troubles de limitations, d'empêchements des choses qui peuvent faire qu'on se dit j'ai le moins le temps du travail je veux dire et on peut regarder un endroit d'oeil toutes les réformes qui conduisent à reporter toujours un peu plus loin la date du départ de retraite en même temps que ce qu'on remarque aussi c'est l'attachement au travail le passage à la retraite est un moment qui n'est pas simple les gens ne partent pas en retraite en disant waouh super d'ailleurs je vous recommande de lire le dernier numéro parce que je crois qu'il a dû paraître la semaine dernière le dernier numéro de la nouvelle revue de psychosociologie sur la retraite c'est aussi un sujet dont on ne parle pas beaucoup mais c'est vraiment important de savoir comment est-ce que se passe cette transition là c'est aussi une rupture biographique alors dans la tête des gens et d'un peu tout le monde et donc de la vôtre aussi et de la mienne sans doute on sait que le travail c'est pas nécessairement bon pour la santé mais on sait aussi que le travail n'est pas nécessairement pathogène et on sait que le travail c'est en fait la plupart du temps les deux à la fois c'est à dire qu'il y a à la fois des côtés pénibles, des côtés coûteux des côtés même parfois dangereux et en même temps le travail c'est aussi parce qu'il nous tient de bout bien souvent je voudrais juste dire au passage que comme il y a eu beaucoup de bruit fait et à juste titre sur les suicides dans le monde du travail on aurait dû immédiatement après dire que les suicides chez les chômeurs sont beaucoup plus fréquents que les suicides dans le monde du travail donc on a quand même si vous voulez quelques éclairages on parlait tout à l'heure du dopage c'est à dire là on vient de terminer des règles sur la consommation de subsides psychoactifs alors c'est un mot un peu brutal mais ça veut dire tabac, alcool, drogue, médicaments psychotropes, somnifères, antidépresseurs, anti-dubeurs, etc. donc on voit que la consommation de substances psychoactives en lien avec le travail va aujourd'hui en augmentant et c'est pas seulement l'alcoolique de service quoi c'est monsieur et madame tout le monde qui a des troubles musculosquelétiques donc des douleurs et qui pour pouvoir continuer à travailler prend des calmants ou vous avez des gens hyper stressés qui n'a plus à trouver du sommeil le soir parce qu'ils ont la tête comme des préoccupations professionnelles et qui ont besoin de prendre un sommeil mentaire ou de fumer un joint ou de boire un verre de whisky enfin bref, toujours est-il que les enquêtes épidémiologiques montrent aussi que les chômeurs consomment plus de substances psychoactives que les travailleurs donc voilà, on a beau dire que le travail c'est pas bon pour la santé certainement, mais pas que et quand on n'a pas de travail on voit justement peut-être la part plus positive du travail en tout cas chez les personnes qui ont des problèmes de santé qui ont une santé fragilisée c'est à dire nous tous parce que si ce n'est pas aujourd'hui ce sera de toute façon demain vous connaissez à peu près le scénario il est le même pour tout le monde donc il y a un rapport ambivalent au travail quand on a une santé altérée on a envie de maintenir son activité professionnelle en même temps on a peur que ça continue à dégrader la santé donc comment est-ce qu'on va pouvoir construire des compromis c'est cette question fondamentale comment est-ce qu'on va pouvoir construire son travail de manière à le rendre vivable, supportable et panissant même et effectivement on voit que les personnes développent, construisent des processus de régulation, de compensation on a souvent tendance à penser que celui qui a une restriction d'aptitude voire d'une aptitude de la médecine du travail est quelqu'un qui est essentiellement défini par ses déficits il ne peut plus, il ne peut pas d'accord ? pas de charge de l'autre, pas de station de boue, pas de... etc... en fait on s'aperçoit que l'expérience de la maladie l'expérience de la santé altérée est source de développement de nouvelles compétences donc ça, pour intégrer cette idée-là c'est pas toujours évident donc on le voit aussi à propos des seniors on a toujours tendance à dire que les seniors c'est bien beau de reculer l'âge de départ en retraite mais comme il y a des tas de choses qu'on n'arrive que à leur faire faire parce que comme ils sont seniors ils ne peuvent plus à part remplir tous les plateurs de l'entreprise on ne voit pas très bien ce qu'on va pouvoir faire de ça ce qu'on ne voit pas c'est qu'en fait avec l'avancée en âge se développent aussi des stratégies de compensation ils sont très bien mis en évidence notamment par les ergonomes qui montrent que l'expérience permet d'anticiper et parce que les seniors anticipent du coup ils s'économisent plus que quelqu'un qui démarre dans un métier seulement pour pouvoir développer ces stratégies de régulation et de compensation il faut avoir des marges de manœuvre c'est à dire qu'il faut avoir une certaine liberté dans la manière d'organiser votre travail si vous savez que du fait de vos problèmes de santé le matin vous êtes en forme vous allez pouvoir assurer l'après-midi ce sera plus difficile alors il faut que vous puissiez organiser votre journée de travail en fonction de la connaissance que vous avez de votre état de santé vous pourriez vous pouvez donc faire plus le matin mais trouver un rythme différent pour l'après-midi si vous travaillez sur un poste où le rythme de travail est cadencé c'est pas vous qui avez la maîtrise du rythme du coup vous êtes coincé dans un système qui ne vous laisse pas de marge de manœuvre ce système là il va aggraver les problèmes de santé et à terme il va exclure la personne du monde du travail donc l'exigence de marge de manœuvre qui est un des fondamentaux des recommandations ergonomiques est essentiel dans toutes ces situations là et dans toute la mesure du possible il va aussi falloir pouvoir faire reconnaître donc cette autre manière de travailler tout le monde n'a pas nécessairement ni intérêt ni besoin de travailler de la même manière donc il faut que chacun puisse singulariser ses manières de faire et fasse reconnaître que aussi bien au plan technique relationnel que l'axiologique c'est à dire au plan des valeurs la personne qui vit avec une santé fragilisée peut apporter des choses aux autres on y reviendra vous pouvez me dire bien sûr sur toutes ces questions là on ne vous a pas attendu pour faire quelque chose donc il y a déjà toute une série de dispositifs qui existent par exemple la reconnaissance de la qualité des travailleurs handicapés par exemple les possibilités d'aménager les postes de travail bien sûr ce sont là des formes de compensation instituées aux altérations de la santé ce qu'on remarque c'est que bien souvent ces compensations ne sont pas suffisantes ce que nous ont dit les personnes rencontrées dans le cadre de notre travail c'est que d'abord souvent ces compensations ne sont pas suffisamment pensées jusqu'au bout par exemple si vous aménagez un poste de travail ou des horaires de travail restriction de porte de charge d'eau typiquement si la personne se voit attribuer une restriction de porte de charge d'eau si vous modifiez pas l'organisation du travail la charge d'eau qu'elle ne portera pas c'est le copain d'à côté qui va la porter alors il va accepter de la porter un temps à la fin il va finir par penser que lui aussi il a mal au dos et que s'il continue comme ça lui aussi il va avoir une restriction d'altitude typiquement il y a beaucoup de milieux professionnels où ça fonctionne à l'ancienneté on va dire c'est à dire que les jeunes recrues ou les intérimaires font le travail le plus pénible pendant que ceux qui ont un peu plus d'ancienneté et qui ont des statuts d'emploi plus sécurisés essayent eux de se préserver des activités moins éprouvantes c'est un principe même à se trouver dans la fonction publique puisque quand vous êtes jeune enseignant vous vous êtes affecté dans des établissements scolaires du 9-3 où la vie est vraiment compliquée pendant que dès que vous avez un peu d'ancienneté vous pouvez prétendre à rejoindre un établissement du côté de la côte baroise par exemple voilà et même chose quand vous posez votre candidature pour devenir surveillant de prison vous avez toutes les chances d'être affecté à Freyne à Fleury c'est à dire dans des grosses maisons d'arrêt de la région parisienne grosso modo vous aurez à gérer entre 130 et 140 personnes à vous seul mais que dès que vous avez un peu d'ancienneté vous pouvez demander la maison d'arrêt de Saint-Malo c'est beaucoup plus sympa et si vous avez 15 détenus à l'étage vous avez fait le plein donc voilà c'est un principe de base qu'on retrouve toujours mais c'est un principe qui est très coûteux parce que ça produit évidemment de l'usure prématurée des jeunes la deuxième critique qui est souvent faite aux compensations instituées c'est que ces compensations elles sont peu modulables si vous êtes RQDH vous êtes RQDH vous n'êtes pas obligé bien sûr de le faire savoir si on vous met en militant thérapeutique vous êtes en militant thérapeutique vous pouvez pas un jour être en militant thérapeutique et un mois après ne plus l'être or la maladie l'impact de la maladie si vous voulez est beaucoup plus fluctuante en fait ces formes de compensations sont plus pensées pour des handicaps stabilisés que pour des maladies chroniques qui peuvent être voilà avec des hauts et des bas et puis surtout fondamentalement ce que les gens disent c'est que ces aménagements sont stigmatisants c'est à dire que quelqu'un qui prend un militant thérapeutique il est à peu près sûr que il a là une étiquette et que sa carrière il peut s'asseoir dessus sa promotion il peut s'asseoir dessus les dossiers sensibles, intéressants, stimulants ce ne sera pas pour lui, etc. il y a des voies d'amélioration possibles quand on regarde c'est toujours intéressant de voir pas simplement ce qui ne part pas mais aussi quand ça va quand ça va mieux, les expériences réussies quand on regarde d'un peu plus près on s'aperçoit bien souvent des expériences réussies c'est des expériences qui mélangent qui s'appuient à la fois sur des dispositifs légaux institués mais aussi sur des arrangements locaux on n'est pas obligé à chaque fois de mobiliser le militant thérapeutique par exemple parfois il y a des arrangements ou des aménagements qui peuvent être mis en place au niveau des équipes sans que ça passe par la direction des ressources humaines etc etc ce qui est fondamental aussi c'est vraiment de pouvoir dire les difficultés qu'on en prend de ne pas rester dans la clandestinité et dans la honte d'une santé actuelle créer des milieux professionnels je me souviens par exemple de cette jeune femme on lui annonce qu'elle a une insuffisance rénale elle devrait être dialysée trois fois par semaine elle venait d'avoir son premier bébé elle arrive au travail à l'issue de ce diagnostic effondré et elle disait à ses collègues je ne sais pas comment je vais vivre trois dialyses par semaine ma vie est transformée est-ce que je pourrais avoir d'autres enfants et qu'est-ce qui va en être de ma carrière et dans mon couple elle arrive pleine de cette révélation et elle dit qu'elle a été stupéfaite de réaliser que le fait qu'elle ait, elle, osé mais sans qu'elle ait pensé d'ailleurs parce que je crois qu'elle était tellement pleine de cet événement qu'elle venait d'apprendre qu'elle n'a pas pensé elle n'a pas anticipé les risques qu'elle prenait en parlant d'un enfant en fait ce que ça a suscité c'est des levées de couvertes partout elle a ainsi rendu compte qu'une collègue oui, elle était absente trois mois mais elle était absente trois mois parce qu'elle avait eu un cancer et donc elle a fait pas de chimio mais elle a fait de la radiothérapie et ça a été intense et l'autre, elle est diabétique et elle va dans les toilettes pour faire... vous voyez, finalement la levée du tabou rend un échange possible sur cette question de la maladie au travail il y a un autre principe de base aussi c'est que la maladie, le handicap ça peut pas être une ronde de situation du genre je suis le malade de service donc je suis content d'être avec vous mais je peux pas faire grand chose parce que ça, ça peut pas durer bien longtemps quand même évidemment d'abord aussi parce que c'est difficilement soutenable pour quelqu'un de voir les autres, les collègues s'agiter dans tous les sens alors que soi-même on est un peu mis sur la touche et inactif, improductif la question qui se pose toujours c'est si je reçois de l'aide de mes collègues il faut que je puisse rendre il n'y a rien de pire que de ne pas vouloir rendre être en situation de ne pas pouvoir rendre être en situation de se voir discrédité dans sa capacité à rendre c'est d'ailleurs ce qui rend très douloureux de l'assistance pour les personnes qui vivent en assistance qu'on puisse penser qu'ils n'ont rien à rendre en recours de l'assistance qu'ils reçoivent sur cet autre registre je vais prendre un exemple un exemple d'une expérimentation il s'agit de on a travaillé pour cette recherche on a travaillé dans différentes entreprises une du secteur du travail industriel une autre du secteur du nettoyage industriel intérimaire une entreprise du travail intérimaire et grande distribution non alimentaire et donc on est allé dans ce grand magasin par la porte si je puis dire de la médecine du travail faire toutes sortes d'entretiens et on a notamment rencontré une vendeuse qui suite à un cancer du sein avait des problèmes de bras et donc était en restriction de port de charge lourde par la médecine du travail restriction de port de charge lourde quand vous êtes vendeuse et que vous devez réacharner votre rayon c'est compliqué en fait elles avaient trouvé dans l'équipe des vendeuses un deal c'est un grand magasin qui se trouve dans le coeur de Paris il y a beaucoup de clients qui sont des clients étrangers parler l'anglais c'est un plus pour la vente cette vendeuse qui a un bras handicapé parle l'anglais elle se débrouille en anglais donc ses collègues portent les cartons qu'elle ne peut pas porter et quand les collègues voient avec un client qui dit voilà elle n'arrive pas à gérer le client parce qu'elle ne parle pas elle lui adresse et les primes sont des primes collectives à la vente et donc le fait que la collègue arrive à vendre à des étrangers augmente les primes de tout donc il y a du donnant donnant de part et d'autre et c'est une alliance si vous voulez qui permet les compensations durables parce que sinon on est sur des compensations fragiles il faudrait que je me dépêche je crois vous allez jusqu'à quelle heure ? jusqu'à... il faut qu'on ferme à 8h30 d'accord ça va ? ça va ? ça va ? ça va ? il arrive que on soit contraint à penser non plus aménagement mais replaçant c'est à dire il n'y a plus de possibilité d'aménager le poste de travail pour se maintenir dans son métier il y a trop de pénibilité dans le métier en question je pense par exemple en ce moment on travaille dans des EHPAD ou dans des crèches vous travaillez en crèche grosso modo vous travaillez à 4h30 toute la journée et vous travaillez en EHPAD vous travaillez toute la journée courbée en deux et les ports de charge d'eau ont l'attention alors on sait si vous voulez qu'il y a des secteurs d'activité des milieux professionnels qui sont physiquement difficiles mais aussi psychiquement difficiles l'EHPAD c'est quand même dur dur je veux dire c'est plus une maison de retraite quoi les EHPAD c'est pas des maisons de retraite c'est vraiment la fin de vie et des dégradations somato-psychiques très très lourdes à accompagner et à porter j'étais perturbée dans mon raisonnement parce qu'on parlait de ça cette après-midi sur les services où on va concentrer les personnes replacées en tout cas dans la collectivité territoriale dans laquelle on intervient en ce moment les endroits où on trouve beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé replacés c'est dans les cimetières c'est dans les musées c'est aux zoos et c'est aux archives tout de suite là vous avez compris que vous êtes dans des milieux de travail épanouis bon alors le reclassement le reclassement le reclassement ça veut dire le deuil de son métier et ça veut dire aussi la construction d'un nouveau projet professionnel qui va pas de soi du tout parce qu'en général quand on est dans des bilans de compétences ou quand on est dans la construction d'un projet professionnel on va s'appuyer sur ce qu'on a fait avant pour essayer de se projeter sur demain on sait ce qu'on peut faire dans quel type de situation donc sachant ça ça donne à penser ce qu'on pourrait faire comme autre métier demain là on peut plus raisonner comme ça on peut plus raisonner comme ça parce que la santé est fragilisée donc ce qu'on a su faire hier ça veut pas dire qu'on saura le faire demain donc il faut en fait c'est en situation c'est en expérimentation qu'on peut savoir par exemple dans cette collectivité territoriale ils ont installé un dispositif qui s'appelle vie mondiale pour aider les gens à penser ce qu'ils pourraient faire comme autre métier donc vie mondiale ça veut dire que vous êtes vous êtes aide-soignante en EHPAD vous ne pouvez plus le médecin utile vous dit ça suffit stop vous allez vous casser définitivement donc vous vous savez pas trop ce que vous pouvez faire comme travail vous rentrez dans le dispositif vie mondiale et là vous allez observer et un peu de faire le travail d'un autre métier en situation pour voir si ça vous intéresse mais aussi si vous pouvez physiquement psychiquement vous orienter par là c'est pas nécessairement simple de construire un projet professionnel parce que souvent on nous avait jamais demandé de faire un projet professionnel on va dire que c'est la vie qui a décidé pour nous lequel métier on faisait parfois même on a été amené à s'orienter vers des métiers qui ne correspondaient pas à nos vieux rêves d'enfants ou d'adolescents il faut se sentir autorisé et légitime à poser la question de qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui du temps qui me reste à vie ça le vieillissement fabrique ça et aussi la maladie fabrique ça et a fortiori quand on a une maladie qui naît très jeune très vite on a un autre rapport à sa propre vie et au temps de la vie on sait que la vie est courte la finitude commence à avoir un sens du coup ça a conduit à avoir des questionnements radicaux comment ne plus perdre sa vie à la gagner on peut réaliser qu'en fait le travail qu'on faisait on le faisait par habitudes on le faisait parce que l'on est surfaite on le faisait parce que la vie est bien se faite parce qu'il faut aider les enfants parce que voilà il faut gagner sa vie mais qu'en fait c'est pas quelque chose dans lequel on s'épanouit c'est quelque chose qui est progressivement insupport et donc il est temps enfin d'oser exprimer un désir ça veut dire aussi faire des choix et ça c'est pas simple faire des choix ça veut dire renoncer à certaines choses en sachant que la vie avec une maladie aussi elle est, et c'est compliqué, traversée par des exigences contradictoires les gens veulent à la fois la sécurité par exemple se maintenir dans la fonction publique ou se maintenir dans un contrat de travail un CDI parce qu'on se dit mais après si je veux reprendre un arrêt et fortiori si l'arrêt de maladie doit être non je suis mieux couverte par un contrat CDI que par une activité d'indépendant mais en même temps je suis coincée dans les contraintes du salariat c'est pas moi qui décide de mes horaires c'est pas moi qui décide de mes temps de projet c'est pas moi qui décide de la cadence si je suis auto-entrepreneur si je suis indépendant je pourrais décider de travailler de matin ou de l'après-midi donc plus de mieux c'est ces contraintes là tout le temps fondamentalement mais ça c'est pas propre aux personnes qui ont des problèmes de santé je crois qu'on est tous en train de coller un équilibre entre deux aspirations qui sont aussi fondamentales l'une que l'autre le désir de reconnaissance c'est-à-dire être reconnu par les autres avoir une existence sociale, une place sociale avoir une visibilité sociale et même pire que d'être invisible les écartisés sont invisibles il y a beaucoup de gens dans la société qui sont invisibles et en même temps alors le désir de reconnaissance ça nous pousserait plutôt à être en conformité avec les attentes des autres si on veut être reconnu par son chef vous le saurez autant plus facilement que vous êtes bien conforme à ce qu'il attend de vous mais ça risque de se payer par un défaut de reconnaissance de votre désir propre donc comment affirmer un désir propre tout en cherchant à se faire reconnaître par les autres je vais conclure peut-être sur ces deux idées la notion de travail soutenable et la notion de milieu de vie milieu de travail capacitant cette notion de travail soutenable elle nous vient de plutôt de l'ergonomie on considère qu'un travail est soutenable quand il ne comporte pas de contraintes et de nuisances qu'il peuvent provoquer pas nécessairement immédiatement mais à terme des pathologies ce sont des pathologies durables peuvent être même irréversibles donc on va dire qu'un travail est soutenable s'il ne comporte pas de nuisances et de contraintes néfastes à la santé deuxième critère un travail est soutenable s'il tolère une large diversité entre les individus et s'il n'évince pas les salariés qui rencontrent des difficultés le fait par exemple qu'on a aujourd'hui de plus en plus de seniors au chômage est le signe que le monde du travail aujourd'hui dans beaucoup de situations n'offre plus un travail soutenable ça veut dire que tous ceux qui ont dès qu'on commence à avoir un problème de santé le risque majeur c'est l'élection donc ça montre bien ça révèle que le travail aujourd'hui n'est plus soutenable et ça devrait révéler à ceux qui sont encore en activité et encore plus important que leur avenir est sombre donc tolérer une large diversité entre les individus en plus ça suppose effectivement ces fameuses marges de liberté dont je parlais tout à l'heure qui sont les marges de liberté sur lesquelles les harmoniens insistent toujours les marges de liberté en termes d'organisation de son temps de travail en termes d'adaptation de ses gestes de travail en termes de construction de modes opératoires personnalisés et bien sûr en termes de possibilités de coopérer avec les collègues la notion d'environnement capacitant c'est l'idée que on puisse tout au long de sa vie entretenir ses capacités productives mais aussi ses capacités d'autonomie et bien naître ce qui est frappant je trouve dans la collectivité territorial dans laquelle on est actuellement mais c'est vrai aussi dans le BPP c'est le fait que vous rentrez dans le monde du travail avec une qualification une formation ou vous avez appris sur le temps et le métier mais voilà pendant un temps vous êtes couvreur vous êtes aide-soignant vous êtes jardinier vous êtes... et puis il arrive un temps soit jeune vous avez un accident du travail ou jeune on vous annonce une maladie chronique ou musclérose en place ou plus âgé vous êtes perclus de traumatismes de troubles musculosquelétiques vous déclarez un diabète etc et là on vous dit bah écoutez monsieur madame votre activité professionnelle ça va pas être possible vous n'avez plus continuer qu'est-ce que vous pourriez bien faire d'autre ? c'est comme encore pas grand chose c'est pas grand chose parce que vous avez quitté l'école il y a tellement longtemps vous avez pas fait de formation depuis vous avez un niveau de qualification ou de formation de base que préfèrent vous avez jamais touché un ordinateur mais enfin j'oublie que ça aide bien on peut plus travailler si on a jamais touché l'informatique ah vous avez des difficultés à écrire en français pas de fautes d'orthographe etc 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 sinon là je vois vraiment pas donc quand on parle de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences il y a énormément de progrès à faire sur ce terrain là et déjà par exemple quand on voit des salariés qui demandent à pouvoir faire de la formation dans la perspective d'une mobilité professionnelle qui se prépare donc et qu'on leur réponde la demande de formation que vous faites ne correspond pas aux besoins du service ben voilà là on a compris c'est à dire que du coup là on comprend que dans ce genre de situation il n'y a pas de gestion professionnelle des employés de compétences que la formation est pensée à l'aune des besoins du service et pas à l'aune de la mobilité professionnelle qui est pourtant exigée des salariés aujourd'hui d'accord ? Dernier mot premier juré je voudrais insister sur une chose j'ai déjà un peu signifié ça mais j'insiste, j'insiste, j'insiste sur cette idée on a une tendance très forte dans le monde du travail et dans la société de manière plus générale à expliquer les difficultés qu'une personne peut rencontrer par le fait que cette personne serait vulnérable elle est fragile, elle est vulnérable donc on va dire quelqu'un a des programmes de santé il est vulnérable ce qui sous-entend quand on y réfléchit 30 secondes que les autres sont invulnérables ce qui n'est juste pas possible on est d'accord donc on dit quand même des bêtises bon mais voilà on va dire elle est vulnérable elle s'est fait harceler par son chef ah bah oui elle est vulnérable elle a... vous voyez à chaque fois qu'elle a été licenciée ah bah oui mais bon elle est vulnérable elle n'a pas su anticiper elle n'a pas su former elle n'a pas su etc je voudrais insister sur le fait que cette vulnérabilité différentielle elle se développe à la mesure du déni de la vulnérabilité ontologique plus on va dénier la vulnérabilité humaine c'est-à-dire celle qui nous caractérise tous en tant qu'être vivant plus on va mettre l'accent sur l'idée que il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres et que donc c'est normal ils ont un traitement particulier parce qu'ils sont plus vulnérables que les autres donc je pense qu'il faut résister des cas de fer à cette approche de la vulnérabilité différentielle parce qu'elle fait le lit d'une certaine forme de génisme et donc la pente est savonneuse et extrêmement dangereuse à l'inverse plutôt que de se focaliser sur le soin des vulnérables il conviendrait sans doute de soigner d'abord le travail le travail ne va pas bien vous le savez et donc de faire en sorte que ce travail devienne plus soutenable et qu'il s'agisse aussi d'un travail de qualité et je voudrais insister sur le fait que je ne suis pas du tout enthousiaste c'est moins qu'on puisse dire devant l'engouement qu'a pu susciter la formule il n'y a pas de bien-être sans bien faire pourquoi ? parce que dans mon travail de chercheur et d'intervenante je vois tous les jours combien les gens se tuent au boulot s'épuisent au boulot pour bien faire malgré tout vous voyez c'est à dire quand les conditions pour faire un travail de qualité ne sont plus réunies quand les ressources qui sont nécessaires pour faire un travail de qualité ne sont plus réunies ou ne sont plus réunies alors les gens prennent sur eux-mêmes et finalement ils s'y épuisent on pourrait dire d'ailleurs que l'idée force du livre qui vient de sortir dont on parlait se doter pour travailler c'est ça c'est à dire moins on a la possibilité de transformer le travail pour faire un travail soutenable pour faire un travail de qualité plus on va chercher du coup à se transformer pour pouvoir tenir malgré tout et se transformer ça peut être consommer toutes sortes de produits donc qu'il n'y ait pas de bien-être sans bien faire je peux le comprendre c'est à dire bien sûr c'est pas bon pour la santé de se regarder faire et de se dire mon dieu ce que je fais c'est juste c'est juste un sale boulot je n'arrive plus à être à la hauteur des exigences de mes métiers c'est pas bon du tout pour la santé mais en même temps s'engager coûte que coûte dans la défense de la qualité du travail ça peut être aussi très très coûteux pour la santé et là on le voit aussi très très bien avec des gens qui ont des problèmes de santé et qui se battent pour maintenir une qualité du travail alors qu'ils ont déjà une santé altérée leur santé s'altère encore plus donc le métier la quête si vous voulez de l'idéal du métier peut être extrêmement dangereux pour la santé pour finir je vous recommande évidemment la lecture de ce livre absolument extraordinaire pour que vous en saurez beaucoup plus que ce que je vous ai dit en beaucoup de temps déjà parce que j'ai déjà exposé mes temps de paroles de fois merci merci et je pense que c'est maintenant à vous de poser des questions sur de cette thématique qui se lance toujours un moment de silence en classique c'est la première question c'est la première question oui j'ai été interpellée par le passage que vous avez évoqué sur la formation et en particulier la formation qui est comprise aujourd'hui comme étant dans l'intérêt du service et rarement dans une perspective justement de préparer à l'avenir effectivement c'est quelque chose qu'on vit au quotidien et en particulier je pense que les auditeurs et les auditeurs connaissent cette situation puisque en général justement on est plutôt des gens à prendre les devants pour préserver ou en tout cas pour préparer notre avenir oui oui mais effectivement je vous remercie c'est vrai que les auditeurs du CNAM ici ou à Paris enfin les auditeurs du CNAM c'est les auditeurs du CNAM c'est bien souvent des gens qui ont un qui sont dans la construction d'une reconversion elle est pensée c'est pas des gens qui sortent du lycée et qui se disent bon je vais faire un peu de psycho parce que ça ne me laisse pas le temps de réfléchir à ce que je vais faire après quoi c'est pas du tout ça la démarche donc c'est anticipé alors même que alors dans quelle mesure est-ce que ça peut être négocié avec l'employeur dans quelle mesure est-ce que c'est fait en plus à côté voire dans la clandestinité moi je suis frappée effectivement de voir la contradiction fondamentale qu'il y a entre l'idée que l'accès à la formation est ordonné aux intérêts du service alors même que on nous dit continuellement y compris tous les candidats à la présidentielle qu'il faut penser la mobilité fonctionnelle et donc la formation tout selon la vie il y a une contradiction si vous voulez soit vous pensez la formation à l'aune de l'ici et maintenant du fonctionnement des services ou d'un projet mais d'un projet de service développement d'une nouvelle activité mais ça c'est en décalage avec la mobilité professionnelle des salariés mobilité professionnelle qui la plupart du temps doit être anticipée vous pouvez pas décider d'aller d'un poste à un autre bien souvent sans passer par un temps de formation donc ça suppose d'être anticipé ça se déclare pas comme ça plus loin qu'est-ce que vous en pensez la loi la dernière loi sur la formation professionnelle elle met quand même en place elle propose un dispositif qu'elle conseille en l'évolution professionnelle et il est quand même assez strict dans les cahiers des charges de la co-construction du projet etc. bon on voit on voit bien que ça se met en place très timidement lentement etc. mais il y a un outil fabuleux de par la loi qui visiblement n'est pas forcément bien utilisé absolument je pense qu'il est pas utilisé je pense même parfois ça me sidère un peu mais je pense qu'il est même pas nécessairement connu je vois des je vois des gens qui travaillent en ressources humaines qui ne le connaissent pas et ils sont en ressources humaines on entend encore beaucoup de gens dire je suis en arrêt longue maladie et donc je ne peux pas prétendre à une formation donc je ne peux pas commencer à préparer mon retour au travail je sais que je ne pourrais pas reprendre mon ancien métier il faut donc que je me reconvertisse il faut que je puisse acquérir de nouvelles compétences mais le temps de l'arrêt n'est pas un temps que je peux mettre à profit pour ça même si mon médecin me dit que je ne suis pas capable de reprendre mon travail mais je suis capable d'engager une formation et les personnes sont dans l'attente alors même qu'elles ont le droit mais les informations qui leur sont données ne sont pas les bonnes informations donc elles attendent la visite de reprise pour pouvoir s'entendre dire que l'entreprise n'a pas de poche à proposer étant donné les restrictions donc on lui demande de retourner chez elle de faire prolonger son arrêt maladie pour que l'entreprise puisse commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette personne aujourd'hui pour terminer ces restrictions donc on voit un gâchis humain mais aussi un gâchis social et aussi un gâchis économique parce que je veux dire les gens qui sont la sécurité sociale a bon dos quand même plus que des indemnités pendant ces durées d'arrêt qui n'en finissent pas mais qui n'en finissent pas par carence de la gestion personnelle vous parlez du plan de formation oui 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 à 250% du salaire parfois il faut se demander un an avant un an et demi avant c'est compliqué c'est compliqué la temporalité de bien s'établir deux ans je sais que moi je l'ai demandé en un mois et en fait j'ai fait 4 ans de formation universitaire en travaillant en tort plein et en plus la réputation n'a pas pu avoir lieu parce que le diplôme est désaspéré avec des modulés j'ai fait licence un master 2 alors si c'est un master 2 en travaillant je crois que c'est pas la peine je peux prendre peut-être des projets de formation mais 75% du salaire c'est le 25% de salaire donc si on paye sa maison il y a des comptes enfin on est limité quoi je pense donc je m'arrête à licence et puis je termine je me recouverte dans mon travail avec un autre établissement c'est vrai que c'est toujours faire des choix avec des marges de manoeuvre qui sont plus ou moins importantes c'est vrai que c'est toujours faire des choix avec des marges de manoeuvre qui sont plus ou moins importantes c'est pour ça que je suis toujours très énervé c'est vrai quand on parle de résistance au changement parce que ce que j'observe plutôt c'est des gens qui ont envie de changer envie de faire l'information et puis qui voient toutes ces difficultés ces barrières, ces limitations s'empiler et puis du coup ils se disent oui excusez-moi j'avais une question en tant que professionnelle de l'insertion j'ai fait un constat régulier et quotidien que les informations sont plus souvent données aux personnes qui vont être en recherche d'emploi qu'aux personnes qui sont en poste et on oublie quand même assez vulnérairement les difficultés que peuvent rencontrer les personnes qui sont en poste au-delà des différentes maladies possibles et je trouve qu'il y a une vraie d'informations des salariés qu'ils aillent bien ou pas bien au niveau de leur poste d'ailleurs et qu'on appuie beaucoup plus sur les personnes qui vont être oui en recherche d'emploi ou qui l'auront perdu récemment ou depuis longtemps est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un vrai travail à faire de ce côté-là du côté des entreprises de sensibilisation, d'information des salariés mais au-delà du conseil en résolution professionnelle il y a autre chose que ce dispositif-là qui est finissant et qui est encore très peu connu ? Oui c'est vrai, vous avez raison je pense qu'il y a une carence d'informations mais je suis encore plus surprise de voir que les experts ne savent pas c'est ça qui m'inquiète parce que que les salariés ne soient pas informés c'est terrible parce que du coup ça ne leur donne pas accès aux droits dont ils pourraient disposer quelqu'un disait parce que je ne suis pas rentrée dans les détails avec la méthodologie on a créé des groupes de personnes salariées ou recherchant du travail et vivant avec une maladie chronique et dans ces réunions je me souviens qu'elle disait finalement pour travailler comment est-ce qu'elle disait ça ? pour se maintenir en activité alors qu'on est malade il faut être vraiment en bonne santé quelque chose dans ce genre quoi c'est-à-dire qu'il y a un tel labyrinthe administrativo-reglementario je ne sais pas quoi que déjà qu'est-ce que c'est la maladie il y a plein de statuts il y a plein de règlements il y a plein de catégories tout est émietté il n'y a pas un bureau unique d'information il y a des tas d'organismes qui peuvent donner une petite partie de l'information souvent c'est des informations qui sont données dans un langage d'experts et donc pas nécessairement en confiance les gens sont beaucoup engrés là alors ça c'est très juste et effectivement vous avez toute la raison dans les groupes de malades vous voyez bien que c'est finalement pas nécessairement les salariés qui étaient les mieux lotis parce que justement le fait qu'ils soient considérés nécessairement en bonne santé ne les mettent pas dans une situation on va vers eux pour leur expliquer tout ce qui peut se passer dans les situations où justement la santé est alimentée mais ce qui m'inquiète peut-être plus sur quoi c'est de voir que les professionnels eux-mêmes n'ont pas nécessairement la bonne information je fais beaucoup de groupes d'analyses de pratiques dans différents groupes de professionnels et par exemple je travaille dans une fédération du BTP j'ai deux groupes d'analyses de pratiques l'un avec des assistantes sociales du BTP et une autre avec des conseillers en reclassement les uns et les autres en fait font un travail je dirais de traducteur une première tâche une tâche essentielle c'est de donner de l'information de l'information compréhensible et en fait les salariés du BTP qui viennent les voir disent combien cette ressource est pour eux fondamentale beaucoup ne savent pas utiliser le débat administratif certains d'entre eux aussi ne savent pas lire l'écrire ils ne parlent pas nécessairement un français très compréhensible vous voyez donc il y a aussi tous ces facteurs-là qui vont pouvoir agraver la situation peut-être qu'effectivement alors le monde de l'insertion le monde de l'insertion il est à la fois peut-être plus au fait des informations mais il est très éliminé aussi d'organismes différents de services différents à savoir quelle est la bonne porte où elle est frappée pas toujours non plus très simple le système administratif français et le nostre de la complexité vous parliez tout à l'heure sur la problématique de la transmission de cette connaissance sur le salarié alors on peut dire que d'un point de vue RH ce n'est pas toujours compatible avec l'intérêt d'entreprise uniquement je ne sais pas si vous allez la face et peut-être que c'est au niveau de la médecine du travail qu'il devrait y avoir un travail de pré-sélection enfin de comment dire quand ils rencontrent les gens qu'ils puissent commencer à leur parler de ces mutations qu'ils vont avoir à faire et des risques qu'ils vont avoir à gérer dans les années qui viennent le problème c'est que aujourd'hui la médecine du travail elle est plutôt en récession puisque le nombre de visites etc. dans les entreprises est considérablement diminué et d'autre part comme vous l'avez souligné tout à l'heure la vision que le médecin du travail compte sont plus une vision de comment gérer la maladie dans l'entreprise plutôt que comment gérer le retour d'un malade dans l'entreprise donc il y a certainement aussi un travail d'abord de formation des médecins du travail des âgés dans ce domaine là parce que c'est eux qui sont les mieux placés pour les gens au départ oui bien sûr il y a la médecine du travail mais elle n'est pas en grande forme la médecine du travail il y a quand même aussi alors c'est évidemment pas dans toutes les entreprises mais parfois il y a des services reclassement ou des cellules de reclassement comment parler des services mais il y a des réunions ou médecins du travail RH encadrement assistantes sociales qui se réunissent par exemple une fois par mois pour étudier le dossier de x machin y voilà on sait que telle personne est en arrêt elle va revenir qu'est-ce qu'on va lui offrir comme poste une autre personne va revenir mais elle ne pourra pas refaire son activité l'aménagement sera pas suffisant donc il faut une reconvention comment est-ce qu'on pense à la reconvention je pense que à mon avis j'ai fait une conférence comme celle-là il y a 15 jours mais c'était une association de DRH il n'y a que des DRH si les DRH viennent à une conférence sur un tel sujet c'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire de leur sainte journée c'est parce que ils sont de plus en plus embarrassés par des salariés dont ils ne savent plus que faire on va dire ça comme ça alors après ils répugnent à régler le problème par le recours au licenciement sec c'est pas bon pour le marge de l'entreprise c'est pas bon pour le climat social ils peuvent eux aussi être tenus par des valeurs voilà quelqu'un qui rende un cancer c'est compliqué de penser que vous allez le recevoir en entretien de licenciement vous voyez il y a quand même aussi des limites quoi à l'humanité donc et ils disent que de plus en plus ils se sont confrontés à ce problème ils ne savent plus très bien comment faire avant c'était beaucoup plus simple d'une certaine manière d'abord parce qu'il y avait moins de les gens étaient malades ils sortaient du monde du travail soit ils s'imaginaient dans le monde du travail mais à ce moment là on arrivait parce qu'il y avait plus de marge de manoeuvre parce que le travail était moins intense parce que le travail était moins individualisé parce que le travail était moins précarisé donc on arrivait à ce qu'il y ait plus d'entraide on arrivait à supporter qu'un collègue en fasse moins que les autres parce qu'il avait un problème mais on se disait un jour quand ça nous arrivera nous aussi ce sera notre tour d'en faire un peu moins il y avait aussi des postes qu'on appelait les postes allégés donc typiquement dans les hôpitaux si vous ne pouvez plus manipuler des malades si vous avez le dos cassé on va vous mettre à l'accueil on va vous mettre à l'animation on va vous mettre en votre bébé il y a plein de postes comme ça qui ont été supprimés ou qui ont été sous-traités donc les marges de manoeuvre pour affecter les gens qui ont des problèmes de santé se réduisent beaucoup et il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes de santé les DRH sont coincés donc je pense qu'il va pas mal qu'ils ont tous leur manche sérieusement et peut-être d'ailleurs que c'est un vaste chantier à venir actuel mais à venir en développement pour les psychologues du travail si vous voyez ce que je veux dire 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 c'est parti, c'est la présentation que vous avez terminée donc tout à l'heure vous avez dit que vous avez dit que vous avez été par contre dans les services de santé et donc en fait ça c'est vrai que vous avez permis de parler aux personnes internes mais je vais demander si justement au moment de vos interventions si après vous avez eu l'affaire aux collectifs de travail et quelles réflexions justement est-ce qu'il y a eu des réflexions qui ont été menées avec ces collectifs et quelles solutions éventuellement ils ont pu apporter par rapport à cette à peut-être une possible nouvelle organisation du travail et pour justement permettre à tous de trouver sa place et d'une certaine manière pour avoir un peu plus on est rentré dans cette entreprise du secteur de la grande distribution par la porte de la santé, par la porte de la médecine du travail et on est rentré dans l'entreprise du secteur du travail industriel et on est rentré dans l'entreprise du secteur du travail industriel, de l'intérimètre, par la porte de la RSE du coup ça nous a donné à voir des choses différentes parce que sinon vous entrez par la santé, par le handicap ou par la responsabilité sociale d'entreprise on ne vous donne pas à voir la même chose vous n'avez pas affaire aux mêmes interlocuteurs les discours sont différents, les expériences sont différentes mais de ce point de vue là c'est une place assez riche est-ce qu'on a eu accès au collectif de travail ? pas tellement par la porte de la RSE parce que la porte de la RSE c'est la porte du discours c'est la porte de l'image c'est pas nécessairement la porte de la réalité de quelque chose par contre du côté, en rentrant par la mission handicap en fait ce qui nous avait interloqué et ce qui nous avait poussé à rentrer dans ce secteur là dans cette entreprise là en particulier c'est que c'est une entreprise dans le secteur du nettoyage industriel on sait que le nettoyage industriel c'est dur c'est physiquement dur c'est des bas niveau de l'éducation c'est des petits salaires, c'est de la précarité du emploi c'est des horaires de travail difficiles aussi le livre de Florence Ovenin parle du secteur du nettoyage industriel ça donne une idée très claire de ce que c'est que ce secteur d'activité là et pourtant on avait vu que dans cette entreprise ils arrivaient à 12% de l'RQTH c'est à dire qu'ils doublaient parce que les 6% normalement attendaient ils possédaient comment une entreprise qui est située dans le secteur d'activité où la pénibilité est reconnue peut relever le défi de 12% de l'RQTH donc c'est ça qu'on a voulu voir on a vu des choses je dirais contrastées on a vu des bénéfices qu'une entreprise peut avoir pour obtenir des financements agéfiques pour toutes ces choses on a vu aussi que quand un secteur d'activité a une mauvaise image souvent on entend dire que le secteur du nettoyage industriel ce sont des négriers c'est la formule qui est utilisée pour dire qu'on n'est pas loin de l'esclavage il y a une requalification de l'image de l'entreprise mais aussi des salariés qui y exercent si on peut dire que non non seulement on fait du nettoyage mais on fait aussi du travail social c'est à dire que du coup les chefs d'équipe sont responsabilisés du côté de l'accueil, de l'accompagnement des personnes handicapées sur des problèmes de santé qui peuvent être très diverses ensuite ce qu'on a pu observer c'est que c'est aussi une stratégie de je vais le dire de manière un peu intérieure de maintien de l'ordre il n'y a pas de collectif de FTPH la personne qui a un problème de santé depuis 20 ans qui vient par exemple du bâtiment c'est des trajectoires professionnelles très fréquentes il est le bâtiment qui a été cassé par travail dans le bâtiment sauf il arrive dans le nettoyage industriel c'est moins fatiguant quand même le bâtiment c'est quelqu'un qui est en dette vis-à-vis de l'employeur vous comprenez ? il a bien voulu m'embaucher malgré l'immigration et la dette crée de la dépendance et donc de l'obéissance et finalement c'est une entreprise qui a utilisé cette stratégie pour compenser les mouvements collectifs communautaires parce qu'on retrouve dans le secteur du nettoyage une organisation du travail qui est pas mal communautaire vous avez l'encadrement qui est portugais comme dans le bâtiment après vous avez plus on descend dans l'échelle puis on arrive Afrique Nord-Africain l'organisation communautaire l'organisation communautaire peut fabriquer des mouvements collectifs il n'y a pas de mouvement collectif de référence donc ce que je veux dire c'est que derrière ce qui peut se présenter comme une politique sociale une politique du personnel très sociale, très humaine, etc. etc. il peut y avoir d'autres stratégies derrière d'autres intérêts derrière pas simplement des intérêts globalistes c'est ce que je veux dire alors pour revenir à votre question sur l'accès au collectif du travail dans le secteur du nettoyage industriel ce qui permet d'avoir autant de personnes qui ont des problèmes de santé c'est les marges de manoeuvre qu'il y a dans ce travail le travail est hyper dur mais il y a des marges de manoeuvre et bien parce que les personnes travaillent loin du regard des bénéficiaires de leur travail les usagers des bureaux ne sont pas là quand les gens viennent faire venir ils sont là avant ou ils sont là après et ils sont loin du regard des contre-mères parce que souvent si vous voulez la société de nettoyage elles dépêchent des équipes de trois personnes de dix personnes, d'une personne sur des entreprises comme ça vous voyez ? sur des horaires qui sont des horaires impossibles et donc l'encadrement fait un peu moins de petits tours là il y a des heures d'après pour voir si l'on est l'aspirateur il a été passé sans veiller etc. mais du coup ça veut dire qu'il y a une auto-organisation des collectifs de travail qui est assez forte du fait justement de ces marches de manoeuvre on peut dire par exemple souvent quand on allait sur le vieux travail les salariés nous disaient bon les toilettes on va faire vite fait comme ça on va pouvoir discuter avec vous c'est à dire qu'il y a des manières de faire le travail vite fait et on peut dire aujourd'hui je vais faire vite fait parce que aujourd'hui je ne me sens pas bien demain je ferai mieux ou aujourd'hui je vais faire que la partie visible de l'alberg et puis je peux le mettre un peu sur le tapis quoi et j'irai voir le tapis et le manoeuvre après demain vous voyez il y a du mieux alors qu'il y a d'autres situations de travail les marches de manoeuvre sont quasi nulles et c'est ces marches de manoeuvre là qui permettent aux gens qui ont des difficultés de santé de se maintenir malgré tout ce qui est moins vrai par exemple dans la grande distribution si vous êtes je prenais l'exemple de la caissière la caissière en restriction porte de charge de l'autre ça a été jouable parce qu'elle avait quelque chose à croquer avec ses collègues sinon c'est tendu avec ses collègues ses collègues au bout d'un moment voilà les gens disent qu'il y a beaucoup moins de tolérance qu'autrefois face à une charge de travail qui ne se partage plus équitablement il y a beaucoup de discussions sur l'inéquité, l'injustice c'est des choses qui reviennent tout le temps qui empoisonnent les rapports de travail mais c'est très lié au fait que le travail est plus dur et donc on se portera beaucoup moins bien qu'avant d'avoir le sentiment que le collègue d'à côté est rentré moins il ne prend pas sa part aujourd'hui on exige que chacun prenne sa part et peut-être qu'on fait moins attention au fait qu'à certains moments on ne peut pas toujours prendre sa part peut-être que lundi on ne peut pas prendre sa part mais on veut moins prendre sa part peut-être que quand on revient à un congé maternité et qu'on ne dort pas bien à la nuit c'est moins qu'on peut dire on peut moins prendre sa part mais peut-être qu'on pourra l'apprendre parfaitement dans 6 mois et peut-être que quelqu'un qui s'occupe d'un parent âgé en fin de vue qu'il ne pourra pas prendre sa part pendant un temps mais il pourra plus tard et finalement ça tourne parce que la roue tourne mais il y a beaucoup plus de tension dans les équipes il y a beaucoup de suspicions il dit qu'il est malade il est vraiment malade il n'a pas la malade il est tout le temps en arrêt et pourquoi il est tout le temps en arrêt ? et alors pourquoi moi je me tape le boulot qu'on a pris en arrêt ? c'est des trucs qui envoisiennent beaucoup les rapports entre collègues je pense qu'on sache très bien si effectivement c'est un tir au plan ou si, par exemple, il y a des règles à l'air pour vous, bonsoir, dans le service de médecine de prévention dans une collectivité territoriale vous avez en partie de répondre tout à l'heure vous l'avez abordé un petit peu mais j'aurais pu savoir si dans les études que vous avez faites récemment justement sur... vous aviez trouvé une différence entre cette parole libérée et justement l'accent discriminé des patients en maladie du chronique ou en difficulté entre le privé et le public est-ce que justement il y a une parole libérée du public ? je comprendrais, et moi je le dis comme ça mais je n'ai pas le trouvé ou est-ce que pour finir, d'abord ça n'a pas été forcément le sujet d'étude ou est-ce qu'on ne peut pas, comme on est dans l'humain, tirer des grandes conclusions ? enfin voilà, c'est un point d'interrogation important, ce coup psychique-là soit de cette parole qu'on essaie de faire partager et vous venez de le dire, qui est souvent mal compris, mais je ne l'ai pas su dans un collectif de travail et qui a des effets personnels et sur le collectif ou est-ce qu'il vaut mieux en rester dans la grande utilité ? et est-ce que tout ça se mesure ou pas ? ou comment fait-il ? je pense que dans... notre étude est une étude qualitative donc je ne pourrais pas dire le public, le privé je serai malhonnête de ma part mais je vous suivrai volontiers sur l'idée qu'on peut faire des côtés parce qu'il y a moins de risques à dire qu'on arrive à une santé dans le public que dans le public je me suis dit à par exemple d'un monsieur qui travaille dans le PPP qui est conducteur d'angin qui était diabétique, il apprend qu'il est diabétique et puis bon, voilà, ça ne change pas la chose à sa vie et qu'il ne voit pas pourquoi il va dire qu'un jour le métier du travail il me dit mais... c'est comme nous, vous êtes diabétique il me dit qu'il faut avertir que tu crois en prière c'est très dangereux il y a des mesures à prendre alors il est en banlieue, en banlieue donc il va effectivement avoir son droit de maître et puis dire, moi je suis diabétique voilà, ça ne m'empêche pas de perdre le boulot quoi il a été licencié et il est tombé à l'envers cette émotion parce qu'il le faisait, lui, de toute bonne foi et avec l'idée que, voilà, il ne voulait pas mentir on lui avait dit qu'il fallait le dire et voilà donc oui, je crois qu'il y a plus de risques à dire sans doute dans le public, ça ne veut pas dire que les risques alors les risques de licenciement après il y a d'autres types de risques dans la fonction publique que j'ai, qui m'a fait tout à dire ça moi ce qui m'a frappée, si vous voulez, dans la fonction publique en tout cas, territoriale dans lequel je travaille actuellement c'est le fait qu'il y ait tant de personnes en attente de reclassement qui peuvent rester à moi, deux mois, un an, deux ans, quatre ans ils sont chez eux, à attendre pour qu'on les sorte du cimetière et donc on a proposé finalement, comme on avait fait l'expérience du collectif ce genre de situation on avait vu tous les bénéfices qu'il y a à proposer un dispositif collectif pour que les personnes qui vivent avec une maladie qui vivent avec un problème de santé, quels qu'ils soient qu'ils puissent sortir de la solitude qu'ils puissent sortir du secret échanger avec des pairs, des I.R.S. c'est-à-dire des gens qui eux aussi sont confrontés à des un genre de questions, un genre de problèmes pour sortir de l'isolement, sortir de la honte réaliser qu'ils ne sont pas seuls au monde la vie de ces difficultés partager des stratégies de sortie des impasses, des empêchements, des reprances et donc, ce qu'on avait fait dans la précédente recherche là, on l'a proposé dans la collectivité territoriale donc on a dit au service de reclassement c'est bien, on a fait du reclassement individu par individu total, la fuite d'attente bon, donc nous, on nous propose de mettre en place des réunions de personnes en un centre de reclassement si on arrête, c'est que ces œufs, ils peuvent venir à ces réunions et le service APT, en fait, c'est le service d'accompagnement des projets professionnels vous avez dit, nous, il y a complètement problème vous mettez un cocktail exclusif dans la grille vous allez mettre toutes les attentes de reclassement ensemble ça va être, ils vont nous faire la révolution ça va être une caisse de résonance, des revendications, etc. et puis, c'est très stigmatisant pour eux parce qu'on va faire un groupe de personnes voilà, ils vont tous apparaître publiquement comme pour cette étiquette de qui se fait enfin bref, on nous a tout dit quoi on l'a fait quand même et en fait, ce qui est extraordinaire c'est de voir la puissance du collectif les gens disent, enfin, on revit, enfin on existe enfin on se rend compte qu'on a aussi des collectes enfin on sort de l'oubli c'est énorme, absolument énorme donc, ça répond partiellement à votre question mais je pense que dans un cas, effectivement, c'est plutôt à Pôle emploi le sachet et puis dans d'autres cas, comme dans la question publique je pense qu'il faut repenser les méthodes d'accompagnement de ces situations-là et faire plus du collectif qu'on en fait le collectif c'est une ressource fondamentale c'est vrai aussi d'ailleurs pour les chômeurs pour les collectifs de chômeurs c'est puissant je voudrais juste publier rapidement ce que vous avez venu de dire et savoir en fait s'il y a eu le même genre de recherche au niveau de l'éducation nationale puisqu'en fait, il n'y a pas du tout, enfin, il n'y a pas de RH enfin, tout ça, puisque l'enseigneur est aussi à partie comme les fonctionnaires et moi je suis en RTH et je me bats parce que je suis passionnée par mon métier puis je suis enseignante et je me bats pour essayer de trouver en fait une façon de pouvoir continuer à enseigner et c'est extrêmement compliqué et je me retrouve très très seule et je voulais savoir si ce dispositif du collectif que vous venez de montrer pourrait exister en fait au niveau de l'éducation nationale ou s'il y a eu des recherches qui ont été faites à ce sujet non, il n'y a pas mais je pense que là vous avez plein de psychos du travail qui devraient normalement se mobiliser proposer au rectorat l'académie non, à ma connaissance, non peut-être qu'il y a des expériences qui peuvent être faites dans l'éducation nationale ou l'académie au passage je fais aussi des groupes d'annels de pratique avec des psychologues du travail j'en connais moins une qui travaille la NGN a organisé l'union sur l'amitié générale de l'éducation nationale organisé l'union à l'année dernière sur le journal enfin, on a une psychologue qui reçoit les gens à l'amitié générale parce que je ne suis plus pas habituée je dirais que ça bouge un peu non mais vous avez raison, c'est vrai que je pense que l'éducation nationale est mal lotie par rapport à d'autres on n'a même pas de visite médicale à part un casier vierge, c'est tout ce qu'on a il n'y a pas de visite médicale donc on peut être un peu oui, 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 et puis je ne sais pas si l'éducation sociale normalement, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a très récemment il existe partout, dans toutes les entreprises on peut le faire jouer pour mettre avant ça ça arrive, c'est un moment ça ne s'est pas trop sans quelque chose derrière c'est logique de santé et de sécurité au travail on peut faire des déclarations c'est une insuffitation dans ce travail je ne sais pas c'est quelque chose dans cet outil-là si, vous pouvez utiliser tout ce registre des droits de la représentation, bien sûr et vous pouvez aussi vous tourner vers le délégué personnel vers l'organisation syndicale vers la route mutuelle je pense qu'il faut c'est un peu pour ça que cette dame disait qu'elle est en bonne santé parce que voilà c'est le parcours du combattant il faut aller chercher l'information, l'aide, le soutien il faut aller chercher parce qu'on ne viendra pas de chercher même quand on va aller chercher je ne saurais pas par exemple la collègue du psychologue du travail au Rectorat Paris il y a une psychologue du travail pour l'ensemble du Rectorat Paris ce qu'elle reçoit surtout c'est des demandes d'entretien individuel sur des problématiques de harcèlement dans la route violences au travail à ma connaissance elle ne s'occupe pas de la problématique RTPH en fait le médecin d'Education Nationale peut le faire mais lui il fait juste des préconisations et après le problème c'est ça c'est le tout pouvoir du chef du tableau c'est ça j'ai une question depuis que je vous entends avec intérêt sur les limites psychologiques de la réorganisation du travail pourquoi ? parce que j'ai commencé ma carrière comme chef de service méthode d'organisation puis de revient dans une usine importante et que je connais l'organisation scientifique du travail dans mes débuts et que j'ai même ensuite fait des opérations de conseil pour améliorer les conditions de travail quand vous régulez les charges dans une grande laverie industrielle vous diminuez considérablement la charge, la pénibilité, etc. mais seulement voilà je dis limite psychologique parce que dans les deux exemples que vous avez cités pour être très concret dans une EHPAD bon le problème des charges personne n'est évidente il suffit d'y aller or on sait qu'il existe enfin bon chez des personnes tombées pétraplégiques et autres tout un ensemble de systèmes qui aident n'est ce pas et qui bon si on avait les moyens budgétaires pourrait être implanté bon pour ceux qui circulent dans les EHPAD il est pas sûr justement que psychologiquement ce soit assez bien un an et demi qu'il y ait des appareillages partout pour aider et soulager les soignants bon première question oui alors en étant un petit peu plus humoriste n'est ce pas pour la deuxième exemple que vous avez cité les crèches n'est ce pas on a résolu le problème dans la culture des tomates puisqu'on a mis les tomates sous les cerfs à hauteur bon alors on pourrait imaginer mais prenez l'oeil le sourire qu'on mettent les enfants une avant hauteur qu'on ait des parents absorbantes des aigus et à ce point là on améliorerait effectivement les conditions salariales et l'immunité avec le même problème que ça pose alors qu'est-ce que vous pensez des limites psychologiques effectivement des possibilités théoriques de la réorganisation du travail pour offrir des emplois plus ouverts à tous oui je pense qu'il y a vous donner beaucoup d'exemples comme disait l'autre la terre est basse et le vin reste basse donc ok mais on répondait puisque c'était dans une boîte session que la lingère qui travaille en EHPAD n'est pas obligée de se mettre à 4 pattes pour rentrer la machine à laver le linge et elle manipule tous les jours des centaines de kilos de linge et en l'occurrence elle est déjà cassée mais elle adore son métier donc elle ne s'arrête pas mais elle travaille la nuit finale donc elle est en attente de reclacement mais elle continue à travailler vous avez raison on a remonté les tomates on peut remonter la machine à laver et on ne va pas remonter les enfants mais par exemple on peut essayer de faire en sorte que les dames qui travaillent en crèche ne passent pas leur temps à quatre pattes à ramasser les jouets et les enfants il y a des ramasses jouets qui existent c'est des grands râteaux qui permettent de ramasser les jouets il y a plein d'études ergonomiques qui montrent que on peut trouver des systèmes vous évoquiez les appareillages pour soulever les malades on plaisantait tout à l'heure on avait une réunion justement de l'équipe dans cette collectivité territoriale la DRH nous a demandé de mettre en place ce qu'elle appelle un groupe passerelle c'est à dire dans un EHPAD cet EHPAD à terme ou plutôt à court terme va être détaché de la municipalité pour rejoindre le CHU le CHU n'absorbera que le personnel en bonne santé tous les personnels qui sont en restriction d'aptitude à fortiorer en attente de reclassement ne seront pas repris donc la mairie dit qu'elle va se retrouver avec une trentaine de personnes sur la touche qui ne suivront pas ce mouvement donc elle anticipe et dit on va monter un groupe passerelle c'est à dire on va mettre dans ce groupe toutes les personnes pour les aider à penser leur avenir professionnel au sein de la municipalité sur d'autres métiers et on avait une discussion et l'idée de la DRH c'était de les mettre sur des postes d'accueil dans les maires de quartier en même temps qu'on avait entendu quand même pas mal de femmes travaillant dans les EHPAD disant nous on aimerait bien travailler dans les crèches et puis à un moment dans la discussion on met un peu pour plaisanter l'une d'entre nous dit bon oui il faut quand même leur laisser ouverts faire les projets professionnels alternatifs pas les mettre justement dans les boulots des tremblements la mairie a besoin de temps de fonctionnaires dans les maires de quartier donc automatiquement vous allez faire EHPAD puis dans les quartiers il faut laisser donc la construction du projet professionnel pouvoir se faire bon il serait quand même douteux que quelqu'un brusquement dise moi je voudrais boucher il y a eu un silence en groupe et quelqu'un a dit bah ça discute finalement parce que vous voyez dans les boucheries il y a aussi des systèmes d'accroche là et de... tout d'un coup on s'est vu dans une association d'images vous voyez dans les morceaux de viande les personnes âgées accrochées au système de rails qu'ils ont mis en place pour les déplacer je plaisante mais en même temps pas tant que ça parce qu'on sait que les personnes qui travaillent dans les EHPAD répugnent à utiliser je ne sais pas si le mot climatériel n'existe pas parfois il existe mais ils répugnent ils répugnent aussi parce que les personnes âgées répugnent parce qu'ils n'ont pas envie d'être traités comme des morceaux de viande qu'on déplace d'un endroit à l'autre donc il y a une répugnance on va dire collective alors c'est la limite psychologique de l'usage de dispositifs qui vous visent à préserver la santé somatique sans nécessairement penser l'impact psychologique de l'utilisation de ces machins on a connu la même chose au moment où on a dit aux infirmières dorénavant avec le vih et la transmission du vih vous êtes priés de ne plus faire une seule injection sans porter des gants et les infirmières ont dit mais si on porte les gants on ne sait plus piquer parce qu'on pique aussi avec contact voilà c'est comme ça qu'on trouve la veine c'est comme ça qu'on... maintenant aujourd'hui ça a fini par être assimilé vous n'avez quand même plus beaucoup d'infirmières qui manipulent du sang sans gants mais il a fallu un moment il a fallu un moment je pense que pour l'élève malade je ne sais pas si on y viendra je pense qu'on finira par y venir ne serait-ce que parce que bien souvent les personnes âgées sont tellement dégradées dans les EHPAD que c'est peut-être le plus dangereux de ce métier qu'au bout d'un moment on peut les traiter comme des corps c'est-à-dire non plus comme des personnes parce qu'on n'a plus d'échanges parce qu'elles ont perdu la tête parce qu'elles sont aussi violentes elles tapent, elles frappent, elles crachent, elles mordent et d'une certaine manière la machine protège je pense que petit à petit il peut y avoir des changements comme ça mais ça me laisse avancer que j'aimerais plutôt mourir avant que j'allais en EHPAD Merci On a juste le temps pour une question très courte et une réponse très courte très courte C'est une question sur la place des familles dans cette histoire parce qu'on n'est pas un seul malade qu'est-ce que ça transforme le fait que dans la relation sociale dans la compétence sociale-sociétale qu'est-ce que ça modifie le fait peut-être de ne plus être de suivre son identité professionnelle parce que dans les cercles d'amis on sait aussi que la première question qu'on vous dit c'est qu'est-ce que vous faites en ce moment ? C'est votre travail ? Alors vous êtes un chercheur d'emploi c'est un peu plus de mal à répondre mais en même temps vous avez le problème d'identité quand on est malade et chercheur d'emploi quelle est l'identité à tout ? Et qu'est-ce que ça change dans la relation à l'autre ? Peut-être dans le cercle de proches ? Est-ce que vous avez étudié les choses sur ces questions-là ? Bon ça va être un impact énorme notamment ça déstabilise la division genrée du travail à la maison c'est vrai au moment de la retraite comme ça c'est vrai au moment de l'arrêt maladie durable dans les métiers du bâtiment qui sont des métiers très masculins quand l'homme s'arrête de travailler puisqu'il ne peut plus travailler c'est le bâtard propre c'est plus un homme oui ça a des conséquences très très fortes vis-à-vis des enfants aussi et alors ce que vous dites me fait penser à la lecture d'un article d'un collègue que vous ne citeriez pas parce que je vais le critiquer là et vous avez pu dire que l'activité qui donne sens l'activité sociale par excellence c'est travail la centralité du travail et donc comment celui qui n'a plus de travail et qui donc en est réduit à amener ses enfants à l'école désolé à les chercher à la fin de la journée d'école comment est-ce qu'il peut exister socialement ? je vous dis que cet article il a été écrit par un homme par un collègue masculin vous voyez ? parce que je pense que la division genrée du travail nous donne à voir une autre image de l'utilité sociale de certaines activités par rapport à d'autres activités je pense que la centralité du travail salarié chez les hommes est évidente je pense que chez les femmes il y a d'autres sphères d'activités et je suis pour ce qui nous concerne très attachée à l'interdépendance l'analyse de l'interdépendance des sphères d'activité je lis avec beaucoup d'intérêt les travaux de Jacques Curie de cette école de Toulouse qui considère que si vous voulez pour moi c'est une dernière publication et dans ce sens là je mets beaucoup l'accent sur la centralité de l'activité mais pas la centralité du travail la centralité de l'activité le jour où on cesse d'être actif on commence à me dire la centralité du travail quand on parle travail c'est en général le travail salarié c'est discutable c'est discutable il y a parfois cet envahissement du travail salarié nous empêche de vivre les autres vies qu'il est en nous et nous rétrécit pour les auditeurs et les auditeurs et les auditrices pensent qu'ils ont conduit la même chose avec eux sur cette approche de Clermont et pas la rigueur d'accord ? et bien on est contraint parmi les contraintes du travail de clore voilà c'est ça en tout cas merci à tous d'être venus pour une fois aussi à la médiathèque avec Jérôme qui est derrière voilà et puis Dominique Lillier vraiment merci et avec un grand plaisir merci je vous souhaite de bonnes vacances si vous allez vous être en vacances nous à Paris on n'a repris aujourd'hui je pense que c'est le coup que je vais juste pour vous rappeler des petites dates alors il y a une conférence qui s'est rajoutée le 3 mai qui est un peu particulière qui est de Simon Malard qui cherchera aussi au Créas donc qui va faire une conférence si on est au Sous-Name à Orléans donc dans l'enceinte du lycée de la Francklin sur le placé rôle des dimensions émotionnelles et socio-affectives dans les dispositifs de formation c'est sa thèse qui vient de tenir et puis qui est aussi un collègue sinon les deux autres conférences du site il y a le 15 mai avec Marianne Dujarnier qui est professeur de sociologie à Paris 7 à Tegro et qui est en même temps qui vont associer aux 10 laboratoires dont on parlait tout à l'heure du TNAP sur tout ce qui est le travail à l'école de plateformes numériques et le lundi 12 juin avec Camille Bosquet qui est designer et auteur d'esthétique et a fait la première thèse qui existe à sa connaissance, c'est la seule pour l'instant sur les FABLAB sur les nouvelles formes aujourd'hui du travail notamment sur l'autonomie numérique et aussi de ce que ça implique en termes aussi de réorganisation y compris de la manière de penser le travail donc voilà, donc ce sera les deux conférences on les voit d'ici les années voilà, merci et donc à très bientôt ! merci